Salut tout le monde, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un review de mes top 10 personnages que j'aimerais avoir dans Injustice 2. Aussi, pardonnez-nous, il y avait une vidéo hier qui a été publiée, c'était tout simplement le frère de Lulu et puis il l'a mis sur la mauvaise chaîne YouTube et désolé, ça fait longtemps qu'on n'a pas uploadé. Mais allons-y tout de suite avec les personnages qui sont déjà dans le jeu, il y a Batman, un classique, Superman, évidemment qu'il serait dedans, c'est Injustice, c'était sûr en fait qu'il serait dedans, Aquaman, il est dedans aussi, et Aquaman c'est vraiment un de mes personnages préférés, Wonder Woman, pardon, je suis pas trop sûr du modèle, mais elle est quand même cool, Supergirl, il a l'air quand même très très cool, Deadshot, un de mes préférés, vraiment il a l'air hyper hyper cool, Atrocitus, lui non plus je suis pas trop sûr de comment il va être, Flash, il a été révélé dans la bande-annonce, mais s'il le mettrait dans la bande-annonce, c'est sûr qu'il est là, 100% sûr que Flash est là, Harley Quinn, elle aussi, elle a été révélée, Blue Beetle, un de mes préférés personnellement, Gorilla Grodd, lui non plus je suis pas trop sûr, je suis pas trop sûr, mais bon, voilà les personnages que j'aimerais vraiment avoir, Deathstroke, Deathstroke a été dans le premier, et c'est mon personnage préféré de tout l'univers d'ici, alors s'il vous plaît, mettez-le dans le jeu, Red Hood, évidemment, comme tous les autres personnes, et fans des comics, Red Hood, et s'ils le mettent pas dans le jeu, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, Starfire, un autre des fan favorites, Starfire, je trouve qu'elle aurait un set de moves unique, Black Canary, il est pratiquement déjà confirmé, on a vu Cassie Cassidy, l'actrice de Black Canary dans Arrow, filmer des scènes avec un green screen qui ressemblait à Injustice, or, elle est peut-être là, et suivant la legacy de Green Arrow, ben, Green Arrow, bien sûr, un autre de mes préférés personnages des comics. Maintenant, on a Zoom, et regardez le modèle sur cette photo, c'est vraiment cool, et moi je pense qu'elle est prêt, vraiment, mais Zoom, juste pour faire le contraire de Flash. Beast Boy, je trouve qu'il y aurait un set de moves unique avec tous les animaux, et je trouve que c'est vraiment cool. Green Lantern, il y en a des milliards, juste mettez-en un, dedans, NetherRealm, s'il vous plaît. Après, il y a Swan Thing, juste pour remplacer Solomon Grundy, parce qu'honnêtement, Solomon Grundy, il était pas très cool comme personnage. Et puis, finalement, il a Spawn. Lui aussi, il a pratiquement déjà été confirmé dans le jeu. Et puis, ben, c'est tout. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un pouce bleu vers le haut. Aussi, laissez un commentaire sur à quoi qu'on devrait jouer la prochaine fois. Ciao tout le monde, peace!